Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de musculation. Donc aujourd'hui on va muscler les fessiers, vraiment tout le muscle fessier pour avoir un fessier bien rebondi. On va aussi travailler les cuisses, principalement les ischiogambiers, donc l'arrière des cuisses, mais également un petit peu l'avant de la cuisse. Mais vraiment vous allez voir que ce sont des exercices qui ciblent principalement les fessiers. Donc si vous avez envie de rebondir cette partie de votre corps, c'est vraiment une séance qui devrait vous plaire. et je peux vous assurer qu'après avoir fait cette séance, le lendemain j'avais des belles courbatures alors que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir mal aux fesses. Donc là je vais vous montrer les exercices pour vous expliquer comment les faire et comment l'enchaînement se fait. Mais n'hésitez pas à cliquer sur ce lien si vous avez envie de faire la vidéo en temps réel avec moi. Comme ça vous pourrez faire la séance avec moi et puis vous n'aurez pas d'excuses pour abandonner et pour ne pas la faire. Sinon regardez tout de suite le descriptif des exercices. Donc pour le premier exercice, on va faire des step-up. Donc cet exercice cible principalement les fessiers et l'arrière des cuisses. Mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a également l'avant de la cuisse qui travaille. Mais là on ne va pas travailler, on ne va pas gagner en volume au niveau des quadriceps sur cet exercice mais vraiment au niveau des fessiers si vous le faites correctement. Donc pour le faire correctement, il va vraiment vraiment falloir faire le mouvement très très lentement. Donc vous essayez surtout de ne pas créer d'élan avec votre pied qui est au sol. Vous ne rebondissez pas, vous essayez vraiment de faire partir toute la force et toute l'énergie de votre fessier. Le fessier de la jambe qui est posé sur la chaise. Donc vous allez faire 12 répétitions d'un côté, puis 12 répétitions de l'autre, suivi d'une pause de 45 secondes. Et ensuite vous répétez ça, vous le faites en tout 3 fois. Pour le deuxième exercice, on va faire des sumo squats. Donc les jambes écartées, les genoux vers l'extérieur, la pointe des pieds vers l'extérieur. Vous descendez le plus bas possible. Donc vraiment si vous faites un squat entier, c'est-à-dire d'avoir vraiment les fesses qui descendent en dessous des genoux, là en remontant vous allez vraiment vraiment forcer sur les fessiers. Et c'est ça qui va vous donner un volume intéressant au niveau des fesses. Donc pas d'élan pour ce mouvement, vous essayez vraiment de remonter en faisant partir toute la force de vos fesses. Et l'énergie vient des talons et non de l'avant des pieds. Donc essayez de ne pas mettre vos genoux devant vos pieds. Et vous allez monter avec toute l'énergie possible en expirant bien profondément. Vous allez faire 12 fois ce mouvement. Puis vous allez faire 45 secondes de pause. Et recommencez ce circuit 3 fois. Pour le troisième exercice, on va faire des fentes avant. Donc là, en plus de travailler les fessiers, vous allez également travailler le cœur. Bon, pour les autres exercices aussi, vous allez voir que le cœur commence à bien palpiter si vous faites les mouvements correctement. Mais là, vous allez également travailler les abdos. Puisque en revenant en position debout, vous allez vraiment les solliciter. Donc pour cet exercice, vous allez faire au total 24 répétitions. Puisque vous allez enchaîner en alternant chaque côté pour avoir un total de 12 répétitions par jambe. Donc pas de jaloux. Il faut faire 24 répétitions suivies de 45 secondes de pause. Et encore une fois, vous allez le faire 3 fois. Donc pour cet exercice, veillez à ne pas avoir le genou qui dépasse à l'avant du pied. Et puis, pas de précipitation. Vous faites le mouvement lentement. Et vous appuyez bien fortement sur votre talon à l'avant pour revenir en position debout. Pour vraiment faire partir toute la puissance de vos fessiers. Puisque là, c'est vraiment ça qu'on veut travailler et non pas l'avant de la cuisse. Et enfin, pour le dernier exercice, on va faire des deadlifts. Donc ça, c'est un de mes exercices préférés pour bien travailler les fessiers. Donc on appelle en français soulevé de terre. Donc là, c'est bien de charger au maximum. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais c'est vraiment bien de mettre de la charge. Et pour moi, c'est presque pas suffisant en fait. Donc si vous avez vraiment beaucoup de poids, allez-y. Le secret pour bien réussir cet exercice, c'est de le faire très très lentement. Donc essayez de prendre 3 secondes pour monter, 3 secondes pour descendre environ. Vous inspirez en descendant, vous expirez en montant. Et vous bloquez bien le bassin vers l'avant quand vous remontez pour bien forcer sur les fesses. Vous ne devez pas sentir l'avant des cuisses qui travaille. Là, c'est vraiment l'arrière des cuisses, les fessiers. Ce qui travaille principalement est le bas du dos. Donc si vous faites le mouvement correctement, vous devez bien sentir ces zones travailler. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles séances de fitness. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez envie de voir pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Ciao ! Très très bon pour le dos, mais c'est aussi très bon pour la totalité du corps. Puisque comme vous êtes en position de gainage, vous allez bosser à fond les lombaires, les abdos, les fessiers. Tout et tout.